Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous allez vendre des titres de société et vous souhaitez optimiser cette cession, la plus-value générée par cette vente sera imposable au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Pour limiter cette pression fiscale plus ou moins importante, il existe des solutions. Je suis Philippe de gestiondepatrimoine.com et aujourd'hui nous allons voir ensemble le mécanisme de l'apport cession. A quoi correspond ce dispositif et quelles sont les conditions à respecter ? Ce sont les notions que nous allons aborder aujourd'hui. Comme son nom l'indique, le mécanisme de l'apport cession consiste à apporter les titres de la société que vous allez vendre dans une autre société. Cet apport de titres doit être réalisé avant la vente pour bénéficier d'un report d'imposition. Au lieu de payer la plus-value immédiatement à la cession, vous allez anticiper son paiement dans le futur et prendre vos dispositions. Ce mécanisme est soumis à plusieurs conditions. Tout d'abord, vous devez contrôler la société qui recevra l'apport des titres. Cette société sera communément appelée une holding. Il est intéressant pour optimiser cette solution de créer une société spécifique pour la réalisation de ce dispositif. Après avoir apporté vos titres dans la holding, celle-ci pourra procéder à la cession. Pour bénéficier du mécanisme de report d'imposition, si la cession des titres intervient avant 3 ans de détention, il faut se soumettre à certaines obligations. Tout d'abord, vous devez réinvestir dans les 2 ans suivant la cession au moins 60% du montant de la vente. Ce réinvestissement doit être réalisé dans une société opérationnelle, dans des activités éligibles, ou encore dans des fonds éligibles type FCPR, FPCI, SCR, etc. Cette dernière solution peut être très intéressante. En effet, vous allez créer une nouvelle société, y apporter les titres de la société que vous souhaitez céder, et à la suite de la cession, vous allez pouvoir réinvestir dans un support d'investissement comme un fonds professionnel de capital investissement, le FPCI. Cet investissement, pour exemple, vous permet de déléguer entièrement la gestion de votre capital. Il faudra néanmoins être assez vigilant sur les solutions retenues. En fonction du montant, vous pouvez également investir dans différentes solutions éligibles pour diversifier votre risque. En réinvestissant dans des fonds et des supports éligibles au report, vous êtes obligé de conserver ces investissements pendant une durée de 5 ans, sans quoi le report risque d'être remis en cause. A noter, les fonds d'investissement doivent respecter un certain nombre de conditions pour être éligibles au report d'imposition. Il convient de bien les analyser pour s'assurer de leur éligibilité. Pour cela, un conseiller en gestion de patrimoine peut vous aider à réfléchir à l'ensemble des solutions envisageables. Pendant la durée du report, vous pouvez investir dans différentes activités, commerce, hôtellerie, promotion immobilière et bien d'autres encore. Une solution pour transmettre votre patrimoine peut également être envisagée avec la donation des titres de la holding. Dans ce cas précis, la plus-value au report est purgée, sous condition. Ce mécanisme est intéressant pour transmettre une partie de votre patrimoine à vos enfants. Les personnes qui recevront les titres de la holding devront alors conserver ces titres pendant 18 mois. Si cette condition est respectée, la donation se fera en franchise d'imposition de la plus-value. Ces solutions ne sont cependant pas anodines et convient d'être bien entourés pour les réaliser. Pour vous accompagner et privilégier une approche patrimoniale sur vos investissements, faites appel à un de nos conseillers en gestion de patrimoine qui sera à vos côtés pour vous aider à réaliser vos objectifs. Nous pourrons alors vous accompagner dans cette démarche et nous entourer le cas échéant d'autres professionnels pour pérenniser votre opération. Retrouvez-nous sur notre site internet gestiondepatrimoine.com. A bientôt !